Mais je voudrais donc présenter pour terminer cet après-midi Virginie Vignon qui est responsable des expositions au Signe au Centre National du Graphisme de Chaumont. Virginie Vignon est docteur en Histoire de l'Art et en Infocom et aujourd'hui elle va nous parler de cette collection originelle qui a forgé le profil de cette collection-là. Merci beaucoup. Je suis en poste depuis seulement quelques mois à Chaumont. La collection je l'ai connue en tant que chercheur avant. Et donc là je la découvre on va dire de l'intérieur. Donc ça permet de pouvoir comprendre notamment comment elle s'est constituée. Donc dans la plupart des cas d'histoire muséographique, donc l'institution culturelle, on l'a évoqué ce matin, Musée Centre d'Art Fondation, s'est constituée soit en prémisse soit conjointement en fait à la collection qu'elle avait vocation à abriter. Et à ce titre, la collection d'affiches de Chaumont n'échappe absolument pas à cette règle. Néanmoins, ce qui interpelle pour Chaumont, c'est le délai de patrimonialisation dans laquelle elle s'inscrit, qui est incroyablement long puisqu'il a fallu attendre plus de 110 ans avant que cette collection ne dispose d'un lieu qui lui soit dédié. Alors ce lieu, on fait donc un flashback, on repart donc d'aujourd'hui. Ce lieu c'est donc le signe qui est extrêmement récent, aujourd'hui sous-titré CNDG, puisque Centre National du Graphisme, déjà on commence à se rendre compte qu'un an après c'est très long. Donc CNDG qui a ouvert en avril 2016 et qui a pour mission première d'assurer la protection, donc ça c'est dans les premières lignes de ces missions, d'assurer la protection et la valorisation du patrimoine d'affiches conservés à la ville de Chaumont. Donc en fait, le signe est un gestionnaire de la collection d'affiches, puisque en termes de statut administratif, nous sommes un groupement d'intérêts publics, donc avec une durée de vie de 7 ans. Donc au-delà des 7 ans, qu'est-ce que devient le CNDG ? C'est une bonne question. Donc comment est-ce qu'on explique ce délai ? Est-ce que c'est lié à la nature de la collection elle-même ? Là je ne vais vous parler que d'éphéméra, mes affiches, mais également programme, prospectus, donc élément vraiment dit éphémère, et selon quelles étapes ? Alors on commence par un leg préliminaire, donc leg de l'ancien député au Marnais, donc là encore un ancrage fort sur le territoire, Gustave Dutahy en 1905. Alors Gustave Dutahy, vous avez le portrait ici, issu d'un milieu social bourgeois, il est à la fois professeur de botanique à la faculté des sciences de Lyon, et c'est aussi un homme politique particulièrement actif sous la Troisième République. Il est élu donc député de l'arrondissement de Chaumont à trois reprises, et il est également impliqué à l'échelon local comme conseiller général de 1890 jusqu'à sa mort. En parallèle, il poursuit son activité de chercheur, qu'il va vulgariser, et il l'accumule à une activité de bienfaiteur. Vous avez à côté la transcription de son testament holographe, qu'il rédige donc en juillet 1905, et qui met précisément en évidence ses aspects de sa personnalité, et surtout évidemment son attachement à la ville de Chaumont, à qui il lègue l'intégralité de ses bibliothèques, bibliothèque de Neuvis, c'est le petit village dont il est originaire en Haute-Marne, de Paris, ainsi que ses grands albums de géographie, de journaux illustrés et d'affiches illustrées. Donc là vous avez un exemple ici des albums, environ 10 000 documents. A côté donc de ces albums d'éphéméra, on arrive à isoler 21 albums in folio, qui conservent en moyenne 5 000 affiches. Voilà, et vous voyez le mode également de conservation. Conserver, plier, monter, suronglet et relier. Et là, c'est là qu'encore se fait la spécificité de certains dons anciens, enfin là où lègue ancien, c'est que dans ces albums, il n'y a pas que des affiches. Il y a également tout ce qu'on appelle de la petite estampe au 19e siècle. C'est-à-dire que vous avez des programmes, des partitions de musique illustrées, des menus, des étiquettes, des cartons d'invitation. Je vous montre ici quelques exemples, des cartonnages, vous voyez, de boîtes de boîtes d'allumettes. En bref, donc des affiches, des calendriers, affiches passe-partout, tout ce que l'imprimerie du 19e siècle classait dans la catégorie de bilboquet, pour ceux qui connaissent ces catégories d'imprimeurs. Le caractère exceptionnel de ces éphémères tient en fait à 5 particularités. Première particularité, l'hyper-représentativité de l'œuvre de Jules Chéret. Jules Chéret, je pense que vous le savez, c'est celui qui a généralisé la couleur dans l'affiche au 19e siècle. Il a produit bien sûr des affiches, mais vous ne le voyez pas uniquement. Ici, je vous montre un exemple de couverture de partitions de musique, à côté donc de couvertures, de recueils de chansons et évidemment d'affiches illustrées. Donc, Jules Chéret est extrêmement représenté. Autre particularité, la diversité des thèmes. On va du spectacle à la librairie, en passant par les transports et les produits manufacturés. Troisième particularité, la dimension internationale. On a un panel extrêmement important d'affiches notamment britanniques et nord-américaines des années 1840-60 et qui soulignent précisément que la pratique du graphisme est avant tout une affaire culturelle. Enfin, avant-dernière particularité, la quantité d'originaux. Il y a énormément de dessins préparatoires, d'esquisses, de repentir. Vous le voyez également ici, il y a un d'affiches lacérées. Elles ont été découpées, le motif a été réutilisé dans une autre affiche, ce qui permet d'interroger les pratiques du métier d'imprimeur et de dessinateurs d'affiches entre ces années 1860 à 1905. Et surtout, dernier élément, la qualité de conservation. Alors ça, je vous parle évidemment avec le recul. C'est-à-dire que ce mode de collecte en album est tout à fait courant à la fin du XIXe siècle. Je pense en particulier aux 5000 albums de Jules Massiette qui constituent le fond iconographique de la Bibliothèque des Arts Décoratifs. Donc, ce mode de conservation est courant. Ajouté à ce mode de conservation, vous avez le projet de rassembler de l'image imprimée dans une démarche collectionniste, iconomaniaque, qui n'est pas non plus isolée à la fin du XIXe siècle. C'est tout un contexte que Nicolas a largement étudié. Et là, je vous renvoie aux écrits d'un John Grand Carteret ou d'un Henri Béraldi qui exhortent, je vous le rappelle, à rechercher des documents typiques, et là je cite Grand Carteret dans Vieux Papier, Vieilles Images, à même de révéler des indications précieuses sur les idées, les goûts, les habitudes d'une époque. Donc, ce contexte de l'affichomanie n'a pas permis, dans le cas de la collection qui nous occupe, d'embrayer sur sa valorisation. En fait, les conditions d'un accès à cette collection n'ont pas été précisées par le légateur. Donc, résultat, elle est restée en sommeil pendant plus de 75 ans. Il a fallu attendre 1981 pour qu'une expertise soit lancée et que le travail d'inventaire et d'entoilage commence dès l'année suivante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour que les choses changent ? Eh bien, deux choses. D'abord, l'identification d'un patrimoine considéré comme exceptionnel. La venue d'un inspecteur a fait que, ah, tiens, voilà, on s'est aperçu que ces albums détenaient des éléments tout à fait intéressants pour la période donc de la fin du 19e et du début du 20e. Donc, vous voyez qu'ici, la presse de l'époque s'en fait l'écho, précisément, où on commence à sortir cette collection, où elle commence à être visible par la population chaumontaise dans un premier temps. Donc, ça, ça a été la première chose, le patrimoine. Deuxième chose, ça a été les dégradations qui ont été constatées sur l'état de conservation. Parce que, vous vous doutez bien, conserver pendant un nombre d'années très important dans ces conditions-là, eh bien, ça fait qu'il faut se poser la question de la manière dont on va les restaurer. Surtout que beaucoup de pièces ont des tailles très importantes. Vous voyez ici, 2,47 m sur 89 cm. Et la presse s'en fait l'écho. En 1988, vous avez un journaliste qui dit « Certains documents ont une taille grand format qui peut atteindre les 2 mètres. Leur pliage sur plusieurs niveaux a occasionné des déchirures empêchant toute exploitation sans risque de nouveaux dommages. » Et donc, la presse se fait également l'écho de la manière dont on va sauvegarder ce patrimoine par étapes en disant que les albums, on a cassé précisément les reliures, on a commencé à nettoyer les documents dans les bains d'eau que vous avez ici, on a évidemment procédé à une désacidification du papier, et enfin, on a commencé à les doubler pour les petits formats et à les entoiler pour les grands formats. Le coût engendré par les restaurations successives a en fait fixé le calendrier des campagnes à un rythme pour l'époque, donc de 2 albums par an, puisque la ville de Chaumont va financer en fait la moitié de la somme à hauteur de 90 000 francs pour l'époque pendant près de 10 ans, l'autre moitié étant prise en charge par l'État. Donc ce n'est qu'en 1988, vous voyez, 1981, on redécouvre cette collection, 1988, les campagnes de restauration sont quasiment terminées, que le public va découvrir pour la première fois cette collection, donc par le biais d'une exposition thématique sur le thème du cirque. On est donc à la fin des années 1990 et cette collection commence à sortir de l'ombre. Je vous montre ici le catalogue qui est fait à la même époque et on constate d'ailleurs dans les noms des commissaires que le musée de l'affiche aujourd'hui département des arts décoratifs est mis à contribution pour participer justement à cette valorisation du fond d'affiche ancien de Chaumont. Alors, cette deuxième étape, elle va arriver un an après, c'est-à-dire qu'on est en, ici, 1989, un an après l'exposition sur le cirque dont je viens de vous montrer quelques exemples. suite aux élections municipales, la ville de Chaumont décide, sous l'impulsion de son nouveau maire, de créer un événement autour de la collection d'affiches de Chaumont. C'est ce qui est, ce que je vous ai ici souligné dans l'extrait du registre de délibération qui dit très clairement que ce maire veut créer le premier festival de l'affiche et du graphisme. Il donne même des dates providentielles en expliquant que ça a lieu en continuité d'un événement très important à Chaumont qui est le grand pardon. Alors, pour cela, qu'est-ce que fait cette équipe municipale ? Eh bien, elle se rapproche des organisateurs de l'EPICA Awards. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, c'est en fait une organisation, une société, l'EPICA Awards, qui a pour but de récompenser, qui existe encore, qui a pour but de récompenser chaque année les industries de la communication. Alors, ça va du design graphique à la publicité, en passant par les relations presse, les médias, le digital. Voilà, donc, ils ont pignon sur rue depuis déjà une bonne vingtaine d'années quand la municipalité les sollicite et donc, ils rendent ici, enfin, ils font état de leur vision de ce projet, précisément, de rencontre autour du graphisme. Et ils le recommandent. Ils disent, voilà, nous recommandons la création à Chaumont d'un festival ou de rencontre du graphisme sur un plan européen ou mondial. Donc, en juin 1990, les premières rencontres internationales des arts graphiques sous-titrées Festival de Chaumont, vous avez ici la charte graphique qui est quand même dessinée par Grappus à l'époque, ça n'est pas n'importe qui. Vous voyez qu'également la première affiche est dessinée par Raymond Savignac, donc là aussi, ça préside de se placer sous une actualité, du graphisme à l'époque et ces premières rencontres sont inaugurées sous le patronage d'Alain Veil qui est quand même ancien conservateur du musée de l'affiche à Paris et qui devient le délégué général du festival. Un thème va être défini pour chaque rencontre afin de couvrir un secteur précis du champ des arts graphiques. Alors, en 1990, le thème qui a été désigné est celui donc du théâtre, de la danse et de l'opéra, ce qu'il faut voir c'est que les thèmes sont choisis en fonction des thèmes que vous avez dans la collection du taillis. Donc ça permet directement de faire les ponts avec, on va dire, l'actualité contemporaine. En 1991, je vous montre ce que j'ai pu commencer à trouver dans les archives du festival. Le thème était le cinéma. Vous avez ici donc l'affiche du festival et d'un autre côté la signalétique dans la ville pour indiquer précisément où se passent les événements ciels et notamment l'exposition de la collection du taillis. Donc, environnement en 1992, jazz, pop, rock en 1993, affiche d'exposition en 1994, etc. Donc, ces rencontres réunissent en un seul événement de ciel un projet culturel qui est double. Premier aspect, rendre visible la collection du taillis à travers une exposition nouvelle chaque année. En 1990, ça a été Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec est présent à hauteur de neuf affiches dans la collection de Chaumont. Vous savez qu'il en a fait trente. Donc, ils sont allés chercher ailleurs pour compléter et mettre en valeur au fond cette collection. Donc, ça, c'est un premier aspect du projet culturel. Deuxième aspect, c'est d'enrichir, en fait, le leg initial sous forme de dons. Alors, comment ça va se passer ? Eh bien, l'idée est d'organiser un concours international d'affiches contemporaines qui va réunir pour sa première année de participation trente-deux pays et dont le règlement stipule que les envois sont cédés à la ville qui en assure la conservation. Donc, en fait, l'organisation de ce concours c'est en fait une campagne de dons à très grande échelle. Donc, le leg du Tailly est bien à l'origine des rencontres internationales qui légitiment, mais ce sont les rencontres du fait de leur succès qui ont permis d'envisager un lieu pour accueillir cette collection et les dons en masse évidemment issus de chaque concours international. C'est ainsi qu'est réhabilité cet ancien silo à grains qui porte toujours d'ailleurs son nom, les silos sous-titrés maison du livre et de l'affiche et qui s'ouvre en 1994 faisant écho aux propos du maire de 1990 qui voulait dès son investiture que Chaumont organise un festival de l'affiche et ait son musée. La ville dont j'ai la charge, donc là c'est lui qui s'exprime, sera la ville de l'affiche au même titre qu'Epinal à ses images ou à Vorial ou à Vorials pardon, ses films fantastiques. Donc l'action du festival va y être dans ce lieu-là, relayé tout au long de l'année par un pôle graphisme, donc une équipe est enfin constituée qui organise des expositions dans et hors les murs, accueille des graphistes en résidence, propose des activités de médiation et surtout prend soin de la collection. Alors on peut se poser la question mais pourquoi on a créé le signe en 2016 s'il y avait la maison du livre et de l'affiche ? Eh bien depuis 1990 donc première année de la mise en place du festival, 28 éditions se sont succédées depuis. Ce qui représente au bas mot l'entrée de 2000 affiches par édition. Donc la collection contemporaine aujourd'hui c'est à peu près 45 à 50 000 pièces à laquelle s'ajoute la collection ancienne à peu près 5000 pièces. donc on est sur une collection qui par son importance quantitative et les éléments de particularité que j'ai souligné tout à l'heure est la collection la plus importante d'affiches en région sous appellation Musée de France. Donc elle l'est depuis le 1er février 2003. Donc cette réalité matérielle en fait dépasser le cadre de la maison du livre et de l'affiche qui est toujours la médiathèque municipale de Chaumont mais qui est là essentiellement pour stocker des ouvrages des CD mais pas spécifiquement un fonds comme celui-ci et donc ça a donné lieu à un projet d'établissement à la mesure en fait d'une pratique culturelle qui est en tout cas pour la municipalité devenue aujourd'hui incontestable. Donc c'est dans ce contexte-là que Chaumont s'est doté d'un équipement permanent qui assure la gestion des collections d'affiches de la ville. Je vous montre quelques affiches voilà ici sélectionnées sur la masse des pièces entrées dans les collections donc encore une fois collection d'affiches internationales c'est vraiment une spécificité sur le territoire français puisque les grandes collections d'affiches que sont celles de la BNF ou celles du musée des arts décoratifs n'ont pas la dimension internationale. On le voit même aujourd'hui au niveau des discussions même pour le dépôt légal le dépôt légal a une partie des collections d'affiches de Chaumont mais s'arrête enfin un mur par la dimension internationale pour savoir que le fond ici d'affiches a une représentation asiatique absolument colossale que même d'autres institutions européennes que sont les grands fonds britanniques d'affiches et les grands fonds néerlandais n'ont pas donc vous voyez donc ça aussi c'est intéressant au niveau maintenant européen de voir un petit peu comment se positionne cette collection alors juste en conclusion vous voyez quelques exemples Troxler le suisse le japonais pour vous montrer cette diversité en plus des thèmes qui sont abordés en conclusion je souhaiterais simplement faire état de considération sur la gestion de cette collection en fait les affiches qu'elle abrite sont énormément sorties vous vous en doutez depuis 1990 beaucoup donc d'éditions de festivals beaucoup également d'itinérances elles ont été également reproduites en très grande quantité il y a des catalogues de manière systématique à chaque édition de festival donc leur visibilité a été augmentée c'est certain dans un premier temps et elle l'a été d'autant plus par la mise en ligne qui est arrivée au début des années 2000 de ces fonds d'affiches mais l'obligation de produire en permanence des expositions dans lesquelles se trouvait le pôle graphisme a nuit en fait à la gestion quotidienne des collections et là je m'explique le leg du taillis a été inventorié donc au début des années 1980 au moment où il a été redécouvert et on a commencé à le restaurer je vous montre ici le livre d'inventaire papier d'origine avec les lacunes qu'il représente notamment en termes de date là je vous fais un grossissement pour que vous voyez au niveau d'une ligne en particulier donc ce sont ces listes en fait qui ont servi à la mise en ligne du fond or si vous regardez il y a eu des erreurs notamment dans le titre regardez le titre a touch c'est indiqué alors que c'est au touch donc déjà on n'est pas sur les mêmes choses et vous voyez aussi qu'il n'y a pas de date or regardez dans la mise en ligne vous n'avez toujours pas de date donc on se dit mais c'est pas possible comment se fait-il qu'en 1980 voilà on a un premier livre d'inventaire sommaire et qu'en 2000 on se retrouve avec une base de données dans laquelle il y a finalement les mêmes erreurs que ces erreurs n'ont pas été corrigées et bien tout simplement parce que les affiches constitutives du leg du taillis n'ont jamais été récollées donc ça ça paraît complètement dingue mais voilà ça n'a jamais été fait donc on a un livre d'inventaire qui est ce qu'il est et on a une base de données en ligne qui est erronée donc voilà ça c'est la situation du leg du taillis aujourd'hui si on parle maintenant du fond contemporain entré en masse depuis 1990 lui il a fait l'objet d'un premier écolement en 2005 mais pour autant si on regarde là encore la base de données en ligne on se rend compte que les notices sont extrêmement lacunaires notamment du point de vue du commanditaire on ne sait pas qui est à l'origine de l'affiche or ça c'est quand même véritablement un problème puisqu'on sait que la plupart des graphistes travaillent sous la contrainte donc si on ne sait pas pour qui ils ont travaillé on a une partie de l'information ici qui est manquante et enfin les dernières éditions du festival c'est à dire les quatre dernières années et bien elles elles n'ont aucune visibilité dans le catalogue informatisé puisqu'elles n'ont pas pu bénéficier de budget numérisation voilà vous voyez vraiment cet écart de gestion qui est somme toute assez important et cet état de fait pose la question en fait du degré de patrimonialisation d'une collection à travers les choix qui sont opérés en matière de valorisation ici certes c'est la qualité des informations rendues accessibles au public par la mise en ligne obéit à une organisation temporelle qui est différente de celle qui est sous-tendue par la production d'événementiel mais pourquoi continuer à prioriser la seconde sur la première je suis dans une institution qui est face à une production permanente 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 d'exposition donc on est sur une logique de court terme par rapport à une logique qui est celle d'une logique de conservation de long terme et qui nécessite un travail évidemment de longue haleine mais qui par ailleurs agit sur la visibilité d'une institution exactement enfin disons que les deux logiques sont complémentaires donc c'est plutôt cet aspect là que voilà je souhaite souligner et que c'est cette complémentarité des deux approches à la fois la visibilité à court terme par les expositions et le travail de fond qui doit se faire en parallèle construit en fait une véritable politique de gestion des collections je vous remercie merci beaucoup il me semble que la question que vous soulevez au sujet du signe doit être un constat partagé par pas mal d'institutions de confrères et consœurs cette tension entre la nécessité d'attirer l'attention par le biais de l'événement d'exposition pour permettre aussi de légitimer le terme est tombé tout à l'heure l'action et l'investissement dans une institution et en même temps la détérioration ou la négligence dans laquelle tombent les collections qui sont à l'origine même de cette programmation est-ce que est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que moi j'aurais pas mal de questions aussi voici Arnaud Bertinet merci de te déplacer vers le micro non ça marche ça marche si oui en fait ce qui est assez frappant c'est que finalement vous êtes confrontés dans votre travail de conservateur actuel à des questions qui sont présentes depuis l'origine des musées et que vos institutions sont totalement représentatives systématiquement de ce qui s'est passé il y a plein de questions mais peut-être pour monsieur Vierza-Baski par rapport à Montélimar il me semble qu'il y avait d'autres espaces d'art contemporain à Montélimar notamment au château mais c'était la région ou le département c'est ça qui avait ouvert un espace du coup je suppose que ça a été très compliqué c'est ça alors donc à Montélimar j'étais conservateur donc j'étais employé par la ville pour m'occuper du musée de la ville qui était labellisé musée de France du musée de l'art miniature de l'espace d'art chabriant et du musée d'art contemporain Saint-Martin qui était une propriété de Montélimar agglomération à cela vous aviez aussi à Montélimar un centre d'art contemporain dans le château des Adémars qui était une propriété départementale le centre d'art a fermé il y a deux ans suite à une programmation jugée par les hommes politiques trop élitistes et une fréquentation faible donc le centre d'art a fermé définitivement ma collègue est devenue directrice de l'école d'art de Beauvais et on m'a demandé de prolonger l'exposition temporaire du musée d'art contemporain au sein du château des Adémars donc effectivement c'est une ville en termes culturels assez atypique avec une visibilité compliquée pour le château des Adémars où historiquement il y a peu d'éléments comparé au château de Grignan qui est l'ancien château de la fille de Madame de Sévigné donc comment donner une identité à ce château aujourd'hui le département de la Drôme se pose encore la question donc oui c'était compliqué pour vous dire l'exposition alors moi je suis parti avant cette exposition temporaire qui s'est prolongée donc au château des Adémars en exposant uniquement les pièces de Pierre Boncompain notamment pour des questions de conservation puisque le château vous aviez un centre d'art auparavant et c'était pas anodin c'était pour travailler directement avec des artistes et pas des institutions muséales parce qu'au niveau du climat il n'y a pas de BMC il n'y a pas de contrôle tout fonctionne sur l'inertie du bâtiment et donc pour faire une exposition en été ils ont demandé uniquement des pièces à Pierre Boncompain ce qui est assez perturbant parce que moi pour vous dire on avait organisé l'année dernière une exposition sur le pop art une exposition sur Ben une exposition épreuve d'artistes en lien avec Hervé Di Rosa vous voyez que la politique est très très différente aujourd'hui vous avez des visiteurs qui se retrouvent à une donation avec Picasso et Pierre Boncompain sur les deux lieux après à voir ce que les différentes politiques vont mener sur les prochains mandats la question des biens mobiliers on est bien d'accord que si le musée d'art contre rand n'est pas labellisé le musée de France les collections elles ont quel cadre du coup ? elles sont considérées comme comme j'ai dit comme un bureau oui voilà donc l'inannabilité n'est pas la donation comment elle est donc la donation a été faite à la ville de Montélimar et la ville de Montélimar a décidé de mettre cette collection en dépôt au musée d'art contemporain notamment pour des gestion alors pour une gestion toute simple c'est que normalement vous avez un seul propriétaire pour des collections donc quand vous donnez une agglomération c'est plus difficile surtout quand politiquement vous avez des portraits très différents et des visions très différentes sur la culture voilà comment ça ça s'est passé pour pour la gestion de la donation ce qui nous a permis de considérer effectivement les oeuvres d'une autre manière que pour par exemple pour le musée de la ville si ça avait été le cas par rapport à la question des dons on peut voir que certains sont très homogènes et vont donner une identité très forte à un lieu pardon je voulais savoir ça reste tout de même aujourd'hui ça reste tout de même un mode d'enrichissement qui reste assez aléatoire et en complément je me demandais si les uns les autres par rapport aujourd'hui on le voit il existe des collections dans tout le territoire avec des fonds enfin une hétérogénéité certaine qu'en est-il pour chacun d'entre vous c'est peut-être moins le cas au niveau de Chaumont mais d'une politique de dépôt également est-ce que vous êtes entré dans cette est-ce que c'est un axe qui entre dans votre réflexion par rapport à une politique d'acquisition ou pas alors merci donc pour le dépôt je vais pas parler forcément pour le musée Matisse mais je parlerai plutôt si vous le permettez au niveau de ma carrière j'ai toujours mené une politique de sensibilisation au dépôt notamment pour les entreprises afin qu'elles réalisent des acquisitions qu'elles mettent en dépôt alors aussi pour des questions purement fiscales je pense que ça fait partie de notre travail de les sensibiliser parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas à l'abri que ces règles fiscales disparaissent donc je pense que c'est important qu'on les utilise à bon escient et lorsque ces entreprises font des acquisitions et qui sont par la suite mises en dépôt dans un musée on se rend compte que majoritairement les entreprises font une donation par la suite et ne récupèrent pas les biens pour les mettre sur le marché de l'art donc il y a quand même une réflexion et une pédagogie qui est menée envers les entrepreneurs dessus mais ça c'est uniquement la version et la politique que j'ai pu mener dessus voilà quant au dépôt moi je dirais que c'est une question qui est d'actualité pour moi dans la mesure où dans un souci de représentativité de tous les peintres qui ont pu passer à Honfleur on sait très bien qu'à l'heure actuelle nos moyens financiers ne nous permettront jamais d'acheter un sera peint à Honfleur d'acheter un monnaie peint à Honfleur voilà ça engloutirait notre politique d'acquisition pour un siècle voilà donc on est je suis en train de formaliser en tout cas dans le parcours des collections que j'imagine dans le cadre de la réouverture des dépôts de grandes institutions ou même de collectionneurs privés avec lesquels on est en contact alors peut-être pas pour des dépôts à long terme de la part des collectionneurs privés parce qu'ils souhaitent jouir un peu de leurs oeuvres aussi c'est un peu le principe quand on achète des oeuvres mais en tout cas on peut imaginer des dépôts à court terme parfois et puis en tout cas vis-à-vis de certaines institutions françaises il y a un volet important qu'on imagine donc c'est en termes de comment dire d'augmentation du parcours puisqu'il ne s'agit pas d'acquisition naturellement ça va vraiment tendre à être une source importante pour nous voilà de captation d'oeuvres mais tout cela passe naturellement par un musée remis aux normes et remis aux normes en termes de conservation parce que à l'heure actuelle je serais bien tenté de demander au musée d'Orsay une ou deux versions de Monet peintes à la ferme Saint-Simeon mais je crois que s'ils me demandent mes relevés d'hygrométrie et de température ils vont frémir et donc ce ne sera pas envisageable là tout de suite je caricature un peu on a quand même je pense à certains espaces en tout cas notre problème à l'heure actuelle pour le musée Boudin c'est qu'il y a des espaces qu'on ne peut pas utiliser par exemple en hiver la grande chapelle que j'ai montré tout à l'heure il va faire 10 degrés dans pas longtemps donc il n'est pas possible d'avoir une politique d'exposition temporaire l'hiver et voilà du coup de demander des dépôts c'est envisageable quand même à l'heure actuelle mais quand je sais et je comprends les conditions drastiques qui sont demandées pour accueillir des dépôts je ne tente pas les demandes pour le moment je le ferai un peu plus tard quand le musée sera réouvert déjà parce que je n'ai pas envie d'endommager les oeuvres que l'on me prête tout simplement mais c'est vraiment une source en tout cas importante d'augmentation du parcours géographique au niveau de Chaumont il y a quand même alors on n'a pas beaucoup dans le domaine des arts graphiques relativement peu nous en tout cas puisque le fonds est essentiellement contemporain de dépôts mais là on est en train en fait d'inventorier un dépôt qui va probablement donner lieu à un don mais qui est une forme de prudence en fait pour le futur donateur étant donné qu'on est un jipe qu'on a une durée de vie qui est limitée le fond le dépôt est très très important il s'agit donc des archives du graphiste Pierre Bernard Pierre Bernard pour vous donner une idée c'est celui qui est à l'origine de l'identité du Louvre Louvre avec les nuages derrière voilà la Villette Beaubourg donc c'est un fond très très important à peu près 7000 pièces et donc sa femme souhaite évidemment avoir un certain nombre de garanties et c'est pour ça que nous passons en fait par un dépôt voilà j'avais une question justement à ce sujet puisque nous avons parlé tout à l'heure des archives boudins qui allaient entrer dans les collections du musée de Honfleur très très prochainement dans quelle mesure les conditions après de consultation mais pas seulement de consultation mais aussi de valorisation et tout simplement de signalement vont pouvoir être assurées aussi dans une forme peut-être de cartographie des ressources documentaires comme les archives Pierre Bernard qui seront du coup à Chaumont j'y pense en étant aussi ici à l'INHA où nous avons des collections d'archives extrêmement importantes et nous avons aussi l'héritage de la BCMN puisque la BCMN est intégrée désormais dans les collections de l'INHA et que de ce fait pour les artistes concernés par les musées nationaux nous avons aussi une certaine forme de responsabilité à l'égard des archives d'artistes représentés dans les musées nationaux donc je me posais la question en fait de la façon dont une concertation à ce sujet là est déjà à l'oeuvre et par quel biais finalement vous envisagez aussi une coopération pour le signalement de ces fonds d'archives et avec une nécessité sans doute pour chacune de ces institutions et la nôtre y comprise de vraiment marquer aussi le profil je pense qu'à Chaumont c'est très clair pour l'INHA la question se pose régulièrement entre notamment la bibliothèque Kandinsky et l'INHA de qui est plutôt concerné par telles archives d'artistes par telles archives de maisons de vente ou de galeristes mais quelle est votre position en fait sur ces questions là puisque la question se pose de façon particulièrement brûlante à l'occasion de ces archives Boudin quelles seront aussi les conditions du coup de valorisation d'accessibilité et de signalement alors pardon concernant l'oeuvre de Jeanne Boudin en fait il y a trois lieux de référence déjà pour cet artiste c'est le musée d'Orsay le musée Malraux au Havre qui détient la plus grande partie de l'oeuvre peint et donc le musée Eugène Boudin donc déjà j'ai envie de dire que du point de vue d'un signalement forcément ces lieux ces autres lieux détenteurs d'un port en fond consacré à Eugène Boudin seront voilà enfin ces deux autres lieux plutôt seront naturellement avertis de ce que l'on de ce que l'on va accueillir alors j'évoquais tout à l'heure le fait que c'est vrai les artistes pardon les collectionneurs décidaient parfois de donner à un musée plutôt qu'à un autre il se trouve qu'il aurait pu aller chercher le musée Malraux ce monsieur et qu'il a préféré venir trouver le musée de Hongfleur donc je dirais que déjà il y a une part de hasard enfin disons qu'une part d'aléatoire en effet dans le fait qu'il soit venu nous voir bien sûr on porte l'estampille musée Eugène Boudin mais il aurait très bien pu aller voir un lieu j'ai envie de dire encore plus signifiant en termes de constitution de fonds mais il a décidé de venir nous voir après nous forcément ces fonds vont être numérisés vont être autant que possible reversés sur les bases de données nationales voilà base joconde en particulier alors vous allez me dire oui mais c'est surtout une base iconographique pas une base d'archives mais en tout cas on peut signaler aussi sur certaines bases l'existence de ce fonds voilà je dirais qu'après en effet il y a une forme de communication sur ce fonds qui va se faire les spécialistes de cette période en France voilà je pense à quelques personnes comme Laurent Manoeuvre ou Isole Pudermacher voilà vont être au courant de cela je pense qu'il y a aussi tout un réseau qui se crée autour de de l'existence et la visibilité de ces fonds je ne suis pas sûr d'avoir répondu à votre question c'était bien le sens de votre question par rapport à la réflexion sur les fonds les fonds d'archives déjà dans un premier temps il y a le travail d'inventaire une fois ce travail d'inventaire fait pour la mise en ligne il me semble avant même la mise en ligne des éléments je serais assez favorable à ce qu'il y ait un travail de fait avec des chercheurs sur le domaine parce que ça permet déjà de vérifier un certain nombre de choses sur ou des lacunes tout simplement d'informations parce qu'on se rend compte que certaines archives donnent directement les informations mais d'autres ne les donnent pas c'est à dire que on ne connait pas les conditions de la commande par exemple je vous parlais tout à l'heure du commanditaire ou dans le domaine du graphisme c'est primordial et puis après vraiment les phases de numérisation et j'ai envie de dire et de mise en ligne nous se font toujours en concertation avec la BNF parce que souvent ils moissonnent notre propre base de données et la relient sur Gallica et à partir du moment où on est sur Gallica on a une force de frappe je veux dire qui est beaucoup plus beaucoup plus forte mais là encore ça plus les affiches que les archives alors oui plus les affiches que les archives et encore pas le fonds complet contemporain parce que le fonds contemporain est soumis à droit donc là il faut l'autorisation préalable de tous les graphistes donc s'il y a un travail énorme qui n'est pas encore un travail de transcription aussi des archives de publications scientifiques voilà qui donne aussi de la visibilité au fond donc là notamment dans le cas de Pierre Bernard la première étape ça va être une exposition à l'horizon 2020 déjà pour commencer à défricher et à donner et à faire des liens avec la propre collection en disant voilà Pierre Bernard sommité du graphisme français pendant 40 ans qui a égréné un certain nombre d'élèves des mules et donc voilà là on fait une exposition qui permet de joindre en fait l'actualité du fonds avec une forme d'ancienneté et de commencer à communiquer là-dessus moi j'avais une question à vous poser par contre donc vous disiez que le fonds était musée de France oui alors c'est le lègue du taillis qui est à l'origine mais le donc le devenir des 2000 affiches qui entrent chaque année dans les collections ça comment ça se passe c'est pas labellisé musée de France non d'accord non c'est pas labellisé musée de France et là avec notre changement de direction il est question de revenir sur les dons entrés donc par le biais du concours donc de procéder à une forme de désherbage dans les termes quand même qui sont très forts voilà forme de désherbage qui se ferait sur le rétrospectif en disant finalement cette affiche des années 90 aujourd'hui a-t-elle un intérêt vous voyez que ça pose quand même énormément de questions et sans aller sur les modalités d'impression parce qu'à partir de 1990 on a commencé à avoir les premières impressions numériques il y a des feuilles aujourd'hui quand on les sort des tiroirs elles sont blanches finies il n'y a plus rien dessus donc je comprends que ça puisse se poser par rapport à certaines pièces mais la question de la pertinence et du rétrospectif fait que je suis très 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 prudente sur les critères qui vont être qui vont être donnés parce que les conditions d'entrée de ces 2000 pièces n'étaient pas soumises à une quelconque forme d'entrée dans les collections même de la bibliothèque municipale à partir du moment en fait où les candidats au concours signent ils signent en fait une lettre à corps donc avec formulaire de don manuel et contrat de session la pièce entre automatiquement qu'elle soit sélectionnée ou pas par les membres du jury dans les collections municipales et ces collections ne sont pas une alimane non parce qu'il n'y en a qu'une partie qui est sous appellation musée de france donc le reste est tout à fait fou donc moi je joue sur le fait que l'appellation musée de france je communique en disant qu'elle s'étend à la collection mais voilà on peut me dire que ça n'est pas le cas et c'est vrai en fait donc je comprends très bien qu'il y a eu des pièces qui sont rentrées et qui peuvent aujourd'hui poser question surtout pour des questions de conservation c'est à dire des pièces où le mode d'impression a été tellement entre guillemets salement fait qu'on peut se dire oui bon là aujourd'hui on n'a plus rien on n'a plus la pièce en fait même plus enfin il y a juste le numéro d'inventaire qui est derrière enfin il n'y a plus rien du tout donc ça on peut le comprendre et dans ce cas là voilà on entame une procédure de radiation et on comprendrait pourquoi mais par contre éliminer des pièces sous prétexte qu'aujourd'hui en 2018 on estimerait qu'elles n'ont pas d'intérêt c'est un petit peu plus délicat et vous avez aussi des fichiers nativement numériques dans ces collections pardon vous avez des fichiers nativement numériques oui donc ça ouvre encore tout un autre plan exactement tout un fond qui n'est pas encore traité y compris même d'Ecta et là on a récupéré même les archives du festival qui allaient en droite ligne à la belle voilà on les a récupérées parce que justement la maison du livre et de l'affiche faisaient le ménage donc toutes ces archives étaient là on a eu un coup de fil en nous disant bon bah vous avez 5 jours pour venir débarrasser les choses donc on les a récupérées on a commencé à faire un tri mais il y a tout ça qui est à exporter aussi et le lègue du taillis ne peut pas servir dans ce contexte de profilage justement qui permet de dire voilà cette collection couvre un ensemble très hétérogène d'ailleurs très symptomatique d'une sorte de préfiguration des études visuelles qui en fait sont nées autour de 1900 et qui ont connu un revival dans les années 1980-90 donc en fait c'est aussi une histoire épistémologique que vous avez dessinée tout à l'heure avec l'histoire de la collection mais oui en fait ce fond historique finalement est un peu la matrice qui permet de décrire le plan de conservation pour aujourd'hui tout à fait mais c'est vraiment en fait l'histoire de Chaumont est un petit peu semblable à celle du musée de l'affiche de Paris où vous aviez Roger Marx en 1898 donc comme politique il voulait la création d'un musée de l'affiche il est arrivé en 1978 donc il y a vraiment cet écart il y a eu finalement pratiquement pas la même histoire mais sensiblement la même la volonté politique a fait que le leg a été exhumé et qu'on a commencé à créer de toutes pièces des événementiels autour de cette collection donc oui l'argument de la collection du Taillis auquel la municipalité est extrêmement attachée puisqu'il a même été question à un moment donné qu'on scinde en fait les collections ça c'était l'année dernière parce que comme il est question qu'on déménage en fait le signe a été construit sans que des réserves ne soient prévues donc les réserves sont encore à la MLA à la maison du livre et de l'affiche donc eux évidemment veulent récupérer la totalité des locaux et donc la plupart vous vous doutez bien des scénarios ont été envisagés dont celui on garde évidemment du Taillis dans des réserves correctes et on va mettre dans un hangar lointain toute la collection contemporaine donc jusque là les directions ont tenu ferme en disant non non c'est une collection on ne la sépare pas c'est son histoire qui fait que elle s'arrête en 1905 elle reprend en 1990 donc non on tient bon là dessus mais c'est voilà c'est quelque chose qui est de toute façon loin d'être terminé je pense une petite précision il n'y a alors il n'y a peut-être pas rien sur votre papier non oui il y a des traces attention au musée de Dignes-les-Bains je m'occupais notamment des opérations de récollement je récupère une feuille marron le dessin était complètement insolé on ne voyait plus rien du tout et les conservateurs précédents parce qu'ils avaient laissé des journaux la gardaient mais vraiment d'une manière anecdotique vraiment dans ce souci de conservation pure et dure et je pense qu'ils ont eu raison parce qu'on a été aidé par une structure qui n'existe plus qui s'appelle le CICL le Centre Interrégional de Conservation de Livres et avec les techniques scientifiques on a pu justement révéler le dessin restant donc je pense que la science évolue et alors après ça c'est un parti pris mais qu'on ne peut pas se débarrasser de certains éléments on est d'accord et je pense que ce sont des cartes que nous devons utiliser pour aussi sensibiliser nos élus en disant vous voyez il y a aussi des miracles qui s'opèrent et il vaut mieux qu'on ait cette politique de conservation pure parce qu'on ne sait jamais la suite tout à fait mais c'est vrai que voilà cette question de la répartition que j'évoquais tout à l'heure entre les budgets de production budget de conservation pour être à la tête d'un pôle qui a les deux donc j'ai la vision budgétaire des deux le budget de conservation est 30 fois moins élevé que le budget de production donc c'est une tendance politique quand même assez marquée sur ce constat qui nous incite à la réflexion et puis aussi à poursuivre le dialogue étroit entre tous les partenaires de la discussion scientifique que ce soit dans les universités les musées aussi les musées associatifs on en parlait tout à l'heure il y a vraiment des acteurs dans plein de secteurs et de champs différents et je pense que c'est vraiment la coopération aussi qui permet d'asseoir cette action et ce qui était vraiment intéressant aujourd'hui aussi c'était de voir la porosité des collections historiques vraiment cette rencontre entre les questions ethnographiques les questions enfin les collections beaux-arts et les questions qui se posent du coup aujourd'hui à Ampleur qui ne sont pas du tout les mêmes que celles de Boulogne parce que du coup le caractère même qui s'est dégagé au cours du temps et qui a fait l'histoire du musée est très très différente mais c'est vraiment dans l'échange aussi de ces expériences que la suite va pouvoir être écrite et donc je vous remercie encore une fois très vivement de votre participation et j'espère que nous pourrons poursuivre cette discussion là à l'avenir merci beaucoup merci 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 merci